Bon, maintenant que la Saint Valentin est bien derrière nous, t'as deux options. Soit tu vis le parfait bonheur avec ta senioritas, t'es heureux, ou tu fermes un beau petit couple. Ou encore, c'est la galère, c'est la misère, t'es triste, t'es dépressif, tu sais pas comment te sentir, tu t'es fait larguer, ou peu importe, si tu es certain que c'est pas drôle. Ah, 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 ah. Bien sûr, évidemment, je souhaite beaucoup plus la première option que la deuxième. Evidemment, t'es mon bro ! Cela étant dit, ici à Gentleman First, on ne discrimine pas, nous on veut le parfait bonheur pour tous les gentleman. Je veux que tu sois good, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois content, je n'aimerais surtout pas apprendre qu'une demoiselle profite de tes sentiments. Nanana, là vraiment, ça va venir me chercher ici. Je ne veux pas apprendre ça. Et c'est justement pour cette raison qu'aujourd'hui, je me suis donné comme mission d'ouvrir les yeux qui sont encore fermés. Parce que tu sais, avoir des sentiments, s'intéresser à quelqu'un, l'amour et tout ça, c'est beau ! C'est encore plus beau et plus bon quand c'est réciproque. Ça ne sert à rien de courir après quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, ou pire encore, se sert de tes sentiments. Mais si aujourd'hui, on va regarder ensemble des signes qu'une meuf... Elle se fout de ta gueule. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Quescapeya. Bienvenue à Gentlemen First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu as alors. Tels que le fashion grooming de Lifestar et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir... Lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon ? Numéro 1. Et bien la fille, elle te demande des conseils amoureux. Bon, on va clarifier quelque chose, ok ? Tu sais que t'es mon beau, hein ? Mais tu sais aussi qu'en tant que beau, je me dois de te dire la vérité, même si ça fait un peu mal. Il n'y a pas plus fanzone que ça, à part peut-être le prochain point. Mais règle générale, lorsqu'une fille te demande des conseils amoureux pour séduire un autre gars... Ou encore elle te parle d'une situation qu'elle est présente pas en train de vivre avec un autre gars... Laisse-moi te dire que t'es foutu. Ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, sors de là tout de suite. Numéro 2. Elle te dit qu'elle te considère comme son frère. En vrai, il n'y a pas plus direct que ça. Il n'y a aucune fille qui trouve un gars de son goût qui va laper son frère. Ça n'existe pas. Et pire que ça, c'est tellement compliqué de sortir de la fanzone que dans la plupart des cas, eh bien, la relation finit par se bousiller. Il faut savoir établir ses bases dès le début de la relation. Si tu commences tout de suite en tant que gars trop doux, en tant que son confident gentil... Tu viens fort probablement juste là de te condamner à vie. Numéro 3. Elle ne paye jamais pour rien lorsque vous sortez. Attention ! Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te trouver une espèce de cheyeux mamie ou un truc du genre. Non, pas du tout ! Mais si tu fréquentes une fille, ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous sortez, vous faites plein d'activités, puis elle n'a jamais rien payé. Si tu me dis qu'elle est complètement beau, qu'elle n'a pas d'argent, c'est juste une mauvaise passe... Ok, peut-être. Ça peut arriver à tout le monde. Mais si c'est permanent et qu'elle n'essaie même pas de faire semblant de se proposer, d'essayer de payer... Peut-être que tu devrais commencer à te poser des questions. Eh bien, peut-être aussi que la fille se sert de toi. Et peu importe la taille de ton compte en banque, c'est pas le meilleur feeling de la Terre. Numéro 4. Elle ne rit jamais à tes blagues. Certes, on n'est pas tous des Kevin Hoyt, hein... Mais tu sais, un des signes qui ne trompe jamais pour savoir si une meuf te kiffe ou non, c'est si elle rigole à tes blagues pourries. L'amour, c'est joyeux, l'amour, c'est heureux. Pas tout le temps, par contre, quand ça fait déjà plusieurs années, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game. C'est normal. Mais lorsque vous êtes encore dans votre phase de lune de miel, ou si encore tu te demandes si elle a de l'intérêt pour toi autre que de l'amitié, si tu constatres qu'elle ne rit jamais à tes blagues, c'est probablement parce que tu ne l'intéresses pas, mon cher. Numéro 5. Elle essaie de te brancher avec d'autres meufs. C'est sûrement un des pires filiers. Tu t'intéresses à une fille, une fille et une fille seulement, mais cette fille en question, elle a le culot de te proposer à d'autres filles. C'est wax. Mais que veux-tu, c'est la vie, il va falloir que tu fasses avec, hein... Peut-être aussi que c'est juste un mécanisme de défense. On ne sait jamais, ça dépend des cas, c'est du cas par cas. Ou encore, peut-être aussi que c'est sa manière de te confirmer qu'elle n'est juste pas intéressée. Numéro 6. Elle a plusieurs portes d'ouvertes. Dis-moi, tu veux savoir un des plus gros signes qu'elle se fout complètement de toi ? Bon, la meuf, elle te dit ceci. Je t'aime bien et tout, mais je ne suis pas encore sûre que tu es le bon, ça serait préférable que je ne t'attache pas trop, hein... Mais je sais, certains vont te dire qu'au moins elle est honnête, mais moi je dis jusqu'à quel point c'est vraiment de l'honnêteté. Quand quelqu'un te dit ça, c'est qu'en général, dans 95% des cas, son idée est déjà fixée. Juste pour être super clair, vous ne finirez pas ensemble. Maintenant, est-ce qu'il y a des chances que je me trompe ? Bien sûr que oui. Comme je t'ai dit, il reste encore un 5% de chance que l'inverse se produit. Mais si je tais toi, je ne mettrais pas mon argent là-dessus. Par contre, bien souvent dans ce genre de situation, la meuf, elle se laisse une porte ouverte pour tester le marché, hein... Si tu vois ce que je veux dire. Littéralement. C'est pas que tu ne suffis pas, hein... C'est juste que dans ce genre de situation, la meuf, elle est encore entrée tester le marché. Donc si je tais toi, je dirais juste... Bye bye ! Ciao ! Ciao, ciao ! Hasta la vista ! Peace ! Nos recettes. Vous aviez prévu de vous voir, vous vous êtes parlé la veille, ou peut-être deux jours auparavant. Là, la dernière minute, elle te fait faux bon. Si ça arrive une fois... Ok, ça peut arriver. Deux fois... Limite ! Trois fois... Oh ! Elle se fout de ta gueule. Tu sais, quelqu'un qui a envie de te voir, mais a alors réellement envie de te voir, fait de toi une priorité. Ça veut dire que même si la personne a prévu d'autres plans, la priorité, c'est toi. Mais c'est vrai, il faut aussi se le dire. Parfois, il y a des événements importants de la vie qui ne dépendent pas forcément de vous. Mais la chose que je veux que tu retiennes. Si la fille te fait faux bon, pas une, pas deux, mais trois fois... Juste vague. Ça ne vaut pas la peine. Oublie ! Numéro 8. Elle n'est jamais de ton avis. Écoute, on a tous nos opinions par rapport à tout plein de sujets de la vie. Mais un des traits de caractère d'une personne qui s'intéresse réellement à toi, c'est que cette personne va au minimum faire l'effort d'essayer de te comprendre. La personne va essayer d'être de ton côté. À moins vraiment que ce que tu dis n'a absolument ni tête ni queue. La personne va essayer de prendre ta défense, surtout lorsque vous êtes en public. Numéro 9. La fille évite tout contact physique avec toi. Bonne, la gestion ne trompe jamais. Une fille qui s'intéresse à toi, mais alors réellement à toi, veux, veux pas, elle sera physique avec toi. Je ne dis pas nécessairement que vous allez jouer au rodéo dès le premier soir. Non ! Mais veux, veux pas, tu vas sentir les rapprochements. Elle va jouer avec ses cheveux, toucher ton épaule, ta cuisse, ton torse, toutes ses options. Peu importe, si elle s'intéresse à toi, elle va te toucher. Mais là, maintenant, si toi, tu essaies les rapprochements et tu sens que la réception est plutôt froide, désolé de te la prendre, mais à moins vraiment qu'elle soit timide à un autre niveau, je ne pense pas qu'elle s'intéresse à toi. Et pour conclure, numéro 10, quand vous êtes ensemble, elle semble ailleurs. On dirait presque quand tu la parles, elle s'ennuie. Elle ne te regarde jamais dans les yeux, elle est tout le temps sur son foutu téléphone. Laisse-moi te dire que c'est chaud, mon gars. Juste, laisse tomber l'affaire parce qu'elle ne te mérite pas. Alors, messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Gentlemen, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup trop de poissons dans l'eau pour s'en faire avec une seule. Crois-moi, le temps fait bien les choses. Je te dis, tu finiras par trouver la bonne. Continue de rester fêche, continue de t'occuper de ton FGL, reste branché sur la chaîne. Et je te dis, les choses finiront par aller pour le mieux. Messieurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran. Taguez-moi dans votre story sur Instagram. Je m'appelle Queskebeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace !